Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Le prix international Henri Lafontaine, qui consacre tous les deux ans une personnalité ou une association ayant contribué à la défense du libre-examen, de la justice sociale, de l'humanisme ou du féminisme, a été attribué cette année à l'association Cartoonist for Peace. C'est une association qui a été créée par Plantu, le dessinateur de presse du journal Le Monde, et qui rassemble divers caricaturistes venus de pays différents comme le Venezuela, les Etats-Unis, la Belgique, la France, le Burkina Faso, l'Algérie ou encore Israël et la Palestine. Ils ont tous comme point commun de lutter contre l'intolérance et ils se retrouvent au cœur d'un documentaire qui s'intitule « Caricaturistes, les fantassins de la démocratie ». Nous avons eu le plaisir de rencontrer la réalisatrice de ce documentaire ainsi qu'un des caricaturistes. Vous allez le voir, il s'agit d'une langue bien pendue et d'une plume bien trempée. L'association Cartoonist for Peace est née en 2006 suite à la caricature du prophète Mahomet qui a fait tant de bruit. Et c'est donc Plantu et Kofi Annan qui ont créé au siège des Nations Unies à New York une association pour réunir des caricaturistes et en fait aborder le thème de la liberté d'expression jusqu'où on peut aller dans le respect des croyances d'autrui. Voilà, c'était ça. Nous, à l'intérieur de cette grande confrérie qui s'appelle Cartoonist for Peace, on a aussi quelque part une mission. On a aussi quelque part une mission qui nous réunit tous et cette mission c'est de se servir du dessin de presse plutôt pour tendre des mains que pour semer la haine. Semer la haine c'est très facile. On l'a vu pendant la Seconde Guerre mondiale. Ceux que les caricatures antisémites sont parvenus à faire entrer dans l'esprit des gens en France, en Belgique mais aussi ailleurs. Donc moi justement, en tant que juif et en tant que fils d'anciens survivants des camps, anciens, mon père a 88 ans, donc il est ancien. Je fais très attention à ça dans mes dessins et quand, par exemple, à l'époque où le torchon brûlait entre Israël et l'Iran, je parle de l'Iran d'Armadine Hadjad, la chose la plus facile, vraiment la plus facile, c'était de dessiner Armadine Hadjad avec une petite houstache, avec un brassard et lui faire faire râle nucléaire. Jamais j'ai fait ça. Et je pense que, et c'est peut-être pour ça que quand il y a un homme d'État contre lequel j'ai envie de faire quelque chose de fort, je le ridiculise plutôt que je ne le démonise. Parce que la démonisation, c'est dangereux, je trouve. Il y a des dessins et des mots qui peuvent tuer. Les éléments d'État sont définis les éléments humorous dans la politique, ce qui est souvent les éléments humorous dans la nature humaine. Les écrivains essayent de faire ça avec des métaphores, et le cartoon est un métaphore visuel. C'est une warning. Je crois que ce film est aussi là pour ça, c'est à la fois montrer le parcours de ces caricaturistes, qui ne sont pas vraiment connus puisqu'ils travaillent dans l'ombre, et là c'était de les exposer à la lumière, et aussi de sortir des clichés. C'est-à-dire l'image qu'on a de la France, notamment, puisque moi j'ai choisi Plantu en France, et des États-Unis qui sont les champions de la démocratie dans le monde, je crois qu'on en est loin. Bien sûr, les dessinateurs qui travaillent en Chine ou en Russie risquent gros, risquent la prison, ou même d'être parfois assassinés, mais en France et aux États-Unis, on est loin d'être les meilleurs, parce qu'il y a des pressions qui s'exercent du pouvoir politique, et maintenant beaucoup de l'actionnariat qui est dans les sociétés, notamment, je parle des journaux, et qui détiennent tous les moyens de communication, les télévisions, Internet, et qui font pression indirectement, en plus c'est jamais frontal, mais sur les dessinateurs pour leur dire, attends, là il ne faut pas dessiner ça, ou alors on ne publie pas ton dessin. Je suis devenu en Chine ou en Chine ou en Russie, carricadeuriste. En 1982-me a eu des parents moites dans le comité de la baisseur, on voulait me posquer dans la cible. Mais il ne a pas, il a fallu, je fais un offerté à la profession, pour qu'il y croire, il fallait pas rester dans la voiture. Je suis au boulot et j'ai commencé à bommé, travailler avec un хочет de travailler en vacances. La caricature a un impact. Nous, on s'en sert pour exprimer nos idées, mais on s'en sert aussi pour, au-delà des idées qu'on fait passer, au-delà des opinions qu'on exprime, pour éviter les idées. Il faut informer d'une façon différente le lectorat de nos dessins. Et c'est vrai qu'elle peut, non seulement elle peut avoir une fonction éducative, mais moi je pense qu'un livre d'histoire aujourd'hui, un manuel d'histoire dans une école, pourrait éventuellement, mais je dirais même idéalement, être fait d'une page sur laquelle on a un contexte historique expliqué par un historien et en face de caricatures de l'époque. Il faut parler seulement du XIXe siècle à aujourd'hui. Avant, il n'y en avait pas. Une qui est partisane d'un point de vue et l'autre qui est partisane d'un autre. Par exemple, on célèbre les cent ans de la guerre mondiale, la première guerre mondiale. On pourrait mettre des caricatures sur la guerre mondiale, une caricature française face à une caricature allemande, qui se contredisent ou qui peut-être disent la même chose. Ce lieu, il est symbolique. Mais aujourd'hui, dans nos têtes, c'est loin derrière nous. En fait, tout le monde est venu dans cette maison. Tous les jeunes, moins jeunes, les gens venaient visiter tout simplement la maison, rien que pour avoir une idée de où ces gens-là, où la famille, où la belle famille, où le clan de Ben Ali vivait. C'est justement ce jeudi 13 janvier 2011, pendant le discours de Ben Ali, j'ai commencé à faire des dessins du chat Willis qui se moque de ce qui se passe. Et le premier chat, c'est Ben Ali, qui dit « je vous ai compris ». Et on s'est dit, voilà, pourquoi ne pas créer un profil nommé Willis from Tunis, parce que ça rime, c'est vraiment, c'est parti d'une manière totalement spontanée. Et c'était destiné en fait à ma famille, à mes copains, pour les faire sourire à distance. Et j'ai créé le profil, je les ai demandé comme amies. Donc durant les premiers jours, on était une vingtaine. Au bout d'une semaine, j'avais 900 personnes. Je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait, parce que je me disais, l'impact que ça peut avoir, je n'imaginais pas que ça allait être aussi puissant. Et le film est là aussi pour transmettre à la jeunesse. Je trouve ça tellement important de prendre conscience que des gens se sont battus pour ces libertés, qu'il faut maintenir, qu'il faut se battre. Alors les dessinateurs, c'est avec leur crayon, ils ont ce talent de savoir dessiner, mais on peut se battre avec un film, on peut se battre avec un reportage, on peut se battre dans son quotidien et dans la société de tous les jours. Je pense qu'il faut s'affirmer et il faut oser dire ce qui ne va pas. Les caricaturistes ne sont pas du tout les bouffons de la presse. Pour moi, c'est déjà des journalistes avant tout, puisqu'il faut un sacré regard sur l'actualité, un sacré recul et surtout un esprit de synthèse. C'est ça qui est difficile. Encore une fois, un article, on développe. Là, un dessin, il ne faut pas se planter. Moi, je sais que Plantu, quand je l'ai filmé chez lui le matin, à 6h, il écoute les news, radio, télé. Le temps défile, il a son chronomètre, il regarde sa montre toutes les 5 secondes. Et à 10h30, son dessin doit être livré. La veille, ils ont débriefé en comité avec le rédacteur en chef, mais la pression est énorme. Donc, des bouffons, certainement pas. Et faire un dessin où on comprend tout en 3 secondes, alors qu'un film, on met 3 ans pour le faire. Chapeau, quoi. La liberté est un escape. La liberté est un élément absolument vital pour la vie. Voilà, c'est ici que se referme cette édition de Libre Ensemble. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada